les petits gros non parce qu'on te demande alors tout le monde va bien tu veux un petit boupin tu as un petit boupin la bouffe la bouffe comme le gros pareil bon tout le monde va bien moi je suis en train de préparer la vidéo ça va venir dans quelques instants parce que petit gros et ça va mais le gros normal il est pas en forme allez à tout à l'heure bisous bisous à gizmo et à puis bonjour à tous aujourd'hui alain va vous présenter comment réparer une route secours en cas de problème en cas de crevaison vous donnez quelques petits conseils et puis voilà en ce moment comme on ne peut pas partir alain était malade un peu fatigué donc on reprendra nos petites vidéos et nos petites nos petites balades prochainement donc je vous laisse en compagnie d'alain et puis je vous dis à bientôt voilà oui allo oui bonjour madame le garagiste on est en panne on a crevé est ce que vous pouvez nous dépanner puis bah comment ça va coûter quoi oulala non bah écoutez on va se débrouiller allez salut bon vous avez vu les jeunes j'ai téléphoné ça sert à rien c'est pour vous expliquer ce qui peut vous arriver sur la route parce qu'on est parfois quand vous achetez un camping car comme ça en général il n'y a pas de route secours il y en a beaucoup qui regarde pas qu'est ce que je vais faire crève ou éclate avec un truc comme ça t'es mort alors je t'explique voilà quand tu achètes un camping car il n'y a plus de route secours c'est pas parce que c'est les radins c'est parce que au niveau du poids maintenant bah ils sont obligés donc une route secours plus l'attache en dessous pour attacher la route secours ça fait du poids on ne file ça donc ça c'est pas dur tu branche ça dans la même cigare après ça ça va donc ici tu vois là dessus bon j'ai pas je te fais tout doucement là dessus tu vois hop tu le mets en route et tu as deux positions pour le gonfler et tu as dedans un produit à peu près comme ça tu vois qui peut te sauver la vie voilà mais je t'explique le problème c'est que tant que ça va être là c'est bon les crevaisons si c'est là c'est mort c'est vraiment ce que je veux dire donc voilà bon les jeunes ce truc là bon par contre les gens qui savent tout tout ça m'envoyez pas de message moi ça fait 50 ans que je roule j'ai fait de la moto et de l'auto je vais vous expliquer si c'est bon si c'est pas bon voilà je vous explique ça ça peut vous sauver la vie je recommence crevaison ici ici c'est même pas la peine donc ça surtout mettre le produit alors bien secouer pendant au moins cinq dix minutes pareil que tout à l'heure je peux vous faire vous mettez dans la balle et surtout 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 vous le mettez quand vous crevez et vous partez tout de suite parce que ça ça va voilà ça va faire le tour de dans la roue ça va rechercher le trou et avec la chaleur plus à les rouler après ça va sécher et c'est bon bon c'est comme je vous ai dit il y en a qui vont dire c'est de la merde et tout non c'est de la merde oui moi je dis que c'est pas de la merde le seul problème qui est là dessus on va vous dire oui les pneus sont morts et tout va pas non le problème c'est que ça bouge la balle voilà mais quand vous êtes dans la merde tout seul qu'il y a personne et que tu as ça voilà en pleine montagne un petit pouce hop tu mets ça là dedans ça va trop gonfler donc noeud il est encore plus gros 1 et tu peux repartir voilà c'est ce que je te dis c'est pour t'aider on passe à l'autre bon les enfants voilà on fait pas de pub on s'en fout c'est juste pour monter ce que c'est c'est un kit tu blesses voilà donc quand tu crèves bon quand tu crèves les bombes c'est du gaz c'est de l'air c'est de l'air comprimé c'est du gaz ça c'est pareil après tu as les deux de les pointes je vais te montrer après ça c'est à dire t'as les deux pointes c'est à dire là mais c'est pas les mêmes modèles mais ça si tu veux hop pour dans le pneu je vais te montrer comment ça marche et puis ça pour prendre les mèches donc là c'est ce que je t'ai dit l'air les deux que je t'ai montré là bon c'est des raccords ça dépend de la base que tu as et les mèches sont en dessous voilà avec la colle donc je t'explique bon alors heureusement tu es crevé tu es crevé tu prends ça si par chance c'est tu peux crever et puis que ça soit une vis que ça soit partie bon ça c'est un peu galère ça va être un peu galère donc par contre si tu restes une vis un truc comme ça tu vois ta vis elle va être dans le pneu elle va être là 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 ou là ou là on dit que la vis elle est là dans l'est à vis tu passes ça et tu vises 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 tu vois voilà dans le trou donc tu vois ça va te faire tout le temps s'endier voilà c'est ça c'est pour que la mèche elle accroche avec la colle donc voilà après une fois que ça c'est fait tu prends ta mèche bon je peux te montrer comment c'est ça mais bon tu vois c'est vraiment là elles ont fait la guerre mais bon c'est des mèches tu vois sont déjà autocollantes tu prends ta mèche ta mèche tu la passes dedans tu vois comme ça hop tu la passes dedans et tu la replies et un petit peu de colle enfin sur la mèche hein tu mets la colle sur la mèche donc ta mèche là bien collée attend un petit peu voilà une fois que ta mèche elle est dessus bien collée et dans le trou que tu as fait avec ça tu vas franchement tu vas franchement tu la laisses sortir un petit peu je parle de la mèche voilà après tu tournes hop et tu vas de toute façon c'est ouvert la mèche elle va partir d'ici et il n'y a pas de soucis ça va s'enlever après ce que tu fais cartouche d'air là tu peux gonfler un peu avec tranquille voilà et alors ta cartouche tu la mets où ? la cartouche je la mets là à la base de la valve comme si tu gonflais d'un pneu ah oui d'accord belle question alors donc tu mets une fois que tu as fini là haut le trou avec ta mèche tu mets ta cartouche voilà tu gonfle donc automatiquement quand tu as mis ta mèche il est sous gonflé donc tu vois quand ça va gonfler le pneu il va être dur automatiquement la mèche avec la pression va remonter un peu donc le l'excédent attend je parle bien de mèche cutter hop tu coupes pas voilà ta mèche elle sera à t'attends un peu quand même t'attends un peu et tu repars et t'es un peu sorti de la merde si t'es toujours tout seul bon quatrième solution et pour moi le meilleur si t'es pas un peu je t'explique tu prends les mêmes dimensions même si c'est pas les mêmes tu t'en fous ça ça va te sauver la vie comme je t'ai dit si tu te trouves en ras de campagne ou en plein de montagne et t'es tout seul et que ça capte pas t'es comme un con bon je pense que tu sais changer une roue hein le cric etc t'enlèves tes boulons et t'as ta roue de secours voilà bon je sais plus comment on l'a payé la jante genre tu prends une jante en allume il n'y a pas de souci et un pneu et au moins ça c'est royal t'as pas besoin de faire tout ce que je t'ai montré mais bon on sait jamais la roue tu vois il suffit que t'aies de la place bon nous allez bon là c'est un peu le bordel donc tu vois nous elle est à plat elle est à plat dedans tu vois elle est en dessous elle est à plat bon là je t'ai tout mis là mais après tout va dessus et au moins tu as une roue de secours et là t'as pas de problème tu peux partir tranquille parce que je vous le répète encore une fois j'ai été au début de la vidéo vous achetez des camping cars c'est bien mais c'est plus comme les anciens tu vois il y a les anciens ouais le mercos on avait une roue de secours en dessous il s'arrivait quelque chose mais là tous les camping cars ils sont vendus avec ça voilà mais le problème qu'avec ça bien sûr c'est que chez litre c'est un petit roux il n'y a pas de souci tu vas gonfler il va gonfler tout c'est un petit trou c'est bon mais si tu as ba si tu as éclaté en tout cas ça ou si tu as un trou ici où tu as éclaté une fois que tu as éclaté tu peux sortir ça 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 n'importe quoi tu es mort donc qu'est ce que tu fais tu n'as pas de secours tu n'as rien du tout donc investis dans nos secours et je pense que je ne dois pas être presque le premier qui en parle une roue de secours ça coûte peut-être aller pour aller tu dois aller pour le pneu bon moi nous que c'est du je crois que c'est dit c'est les grandes grandes qu'on s'appelle c'est des larges des je vais y arriver moi des jantes un peu plus vrai donc voilà tu mets ça dedans c'est un métissement tu pars tranquille après tu sais changer une roue pour pas faire rien de se faire bon après si tu veux pas tu as tout ça voilà les enfants bon c'est la vie et voilà ce que ça donne une fois rangé donc on l'a mis voilà sur le milieu et par dessus on va on va ranger on va ranger tout ce qui est bassine la rallonge enfin voilà donc tout va passer dessus et après on peut mettre nos trottinettes voilà il reste encore pas mal de place et bon ça fait un petit peu de poids mais quelque part ça ça ne gêne pas dans le dans la soute ça fait du poids mais le problème le temps que tu vas tomber en rade tu vas crever tu seras bien content d'avoir ça t'es content que je veux dire voilà bon on va ranger tout ça t'as vu il fait chaud aujourd'hui ça donne chaud ouais c'est la fièvre mais moi je m'énerve pas rien bon allez on continue arranger bon c'est mes vidéos je me déconne un petit peu tiens tes cadeaux c'est pour moi ce truc là tu vois c'est pour quand t'es quand t'es garé qu'il y ait pas de ventouse tu comprends les ventouses c'est ceux qui te gardent plus à peu près de toi donc tu vois tu fais fuir les nuisibles mais je crois que celui de monter montrer il va s'arrêter tout seul voilà c'est pour un autre après c'est un dégoche connard bon voilà les jeunes bon ouais t'avais la gueule des t-shirts qu'est ce qu'il faut pas faire pour les abonnés c'est la cheffe qui repart bon on vous fait des bisous partout bon je vous mettrais une petite vidéo pour remonter le petit gros à léon c'est vrai qu'aiment bien bon on vous est à la maison puni mais non il est au frais c'est mieux à ce instant là regarde moi déjà le gros normal il transpire alors le petit gros ça va être terrible pour lui donc voilà bon on vous laisse les enfants bah comme dirait l'autre à la prochaine allez bisous 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 salut bon voilà c'est fini c'est la fin de la vidéo bon bah n'oubliez pas un petit pouce un petit commentaire c'est sûr que